C'était important cet entraînement à une ou deux heures de votre départ ? Justement oui c'était important parce que la journée est prévue pour le voyage donc il fallait s'entraîner quand même, on ne pouvait pas quitter le pays sans faire un entraînement jusqu'à ce qu'on va arriver donc perdre toute une journée comme ça sans travailler c'est pas bon. Alors quel genre d'équipe vous amenez en Algérie ? Une équipe de gladiateurs qui vont se lancer dans la bataille ou de gardiens de la maison qui vont rester derrière pour protéger l'avance acquise ? Pas tellement mais on va aller pour jouer parce qu'il faut aller chercher la calife la calife c'est jouer, c'est pas seulement rester derrière tout en restant derrière c'est encore un danger permanent pour l'équipe donc on va aller jouer un match normal. Est-ce que vous avez des bobos dans l'équipe ? Des gens qui seraient à l'infirmerie, que vous serez obligés par la force des choses de laisser à la maison ? Non il n'y a que le trésor qui avait un petit peu de soucis il faisait, il était à la clinique à chaque fois on l'a récupéré depuis hier ça va de mieux en mieux, ça promet donc et en plus de cela on prend tout l'effectif tous les joueurs cafent, on voyage avec tout le monde. Alors si c'est pas un secret, coach Panfil, le dimanche prochain vous alignez l'équipe qui a joué à la maison ou par rapport à la réalité de ce match là vous serez obligés de revoir un peu ? Justement oui, par rapport à la réalité du match il y aura des petites modifications. Merci, on va vous souhaiter bon voyage. Merci beaucoup, merci. Merci.